Alors écoute, le titre de la vidéo, ça va être « Jioannuler la réaction d'une boxeuse de l'équipe de France ». Donc là, toi, tu te mets à pleurer et tout. Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Et aujourd'hui, je suis avec Émilie Sonvico, donc membre de l'équipe de France olympique de boxe. Et tu vas revenir un petit peu avec nous sur le tournoi de qualification déjà à Londres et ce qui s'est passé en plein tournoi du coup. Parce que toi, tu as fait un combat, il me semble. Moi, j'ai fait un combat. Moi, je suis rentrée en compétition. Voilà, c'était dimanche, ton combat ? C'était le dimanche, oui. Mon adversaire, c'était une croate. Et si je ne te dis pas de bêtises pour ceux qui suivent la boxe pro, c'était la championne du monde pro IBF des poids Welter. La dernière adversaire, c'est Clarisse Achille. Exactement, parce que je suis allé regarder ce matin, parce que je voulais voir ton combat. Mais il y a quatre vidéos. Donc ce jour-là, il y a quatre vidéos de 5h30. Donc pour te retrouver, c'était un peu compliqué. Oui, j'étais au début. Au pire, je te l'enverrais. Sinon, j'essaierais de retrouver ton ring. C'était le A ou le B ? C'était le ring B, mais j'étais le troisième combat. Donc je suis plutôt au début de la vidéo. Je retrouverai la vidéo et je leur mettrai directement le lien officiel. Et oui, tu as raison. Donc elle avait fait un combat d'unification, donc ton adversaire chez les pros l'année dernière. Tu avais suivi un peu d'histoire. Son entraîneur avait été agressé par l'équipe de Clarisse Achille. Alors j'avais vu ça, mais je ne savais pas que c'était elle. Et je l'ai découvert juste avant. Juste avant le combat ? Juste avant le combat. Parce que je savais qu'il y a eu un problème pendant la pesée il y a quelques mois avec Clarisse. Mais je ne savais pas quel adversaire c'était. En fait, en faisant les recherches, on s'est rendu compte que c'était avec elle, que son entraîneur était tombé au sol, etc. Ah ouais, il a été gravement blessé et tout. D'ailleurs, je crois qu'il n'était même pas dans son coin pour le combat après qu'elle a fait. Non, il n'était pas là. Elle a changé, si je me souviens bien, elle a changé d'entraîneur parce qu'il n'était plus capable d'être dans le coin. Et du coup, pour bien lui redonner confiance en elle, tu l'as bien éliminé du tournoi. Voilà, c'est vrai que moi, il y a eu un peu des articles derrière en Croatie. J'ai pris un peu pour mon grade. Écoute, c'est le jeu. C'est le jeu. Du coup, toi, là, tu as gagné ton combat. Explique-nous un peu comment ça se passe. À partir de quel moment tu es qualifié pour les JO ? Même si, bon, là, ils ont été annulés, mais quand tu entres en compétition, il te faut combien de victoires pour être qualifié ? Alors, pour moi, dans ma catégorie, tu as cinq places. Donc, ça va de... Les plus grands quotas sont de huit chez les garçons et le plus petit quota est de quatre. Donc, moi, dans ma catégorie, il faut que je sois dans les cinq premières du tournoi. Donc, là, il me manquait un match et j'avais une qualification directe. Voilà, le match qui devait se dérouler le lendemain de l'annulation. Donc, moi, quand j'ai appris l'annulation, j'étais à l'entraînement à ce moment-là. Donc, moi, il me manquait un match, sachant que maintenant, c'est le CIO qui organise et plus la IBA. Donc, il y a quelques règles qui ont changé et pour la première fois, on parlait de match de barrage. D'accord. Parce que d'habitude, c'est un petit peu toi et ta chance. C'est-à-dire que si tu perds... Donc, là, c'était par exemple en quart de finale. Si la fille qui t'avait battu passait en finale, tu allais te qualifier au JO. Donc, en fait, c'était toi et ta chance. Si tu avais un bon tirage, si tu étais tombé sur la fille la plus forte, voilà. Donc, c'est vrai qu'ils ont trouvé ça. En tout cas, le CIO, quand ils ont repris l'organisation, ils ont trouvé ça injuste. Donc, ils ont mis en place des matchs de barrage. Ça faisait deux matchs supplémentaires, mais au moins, la meilleure prenait la cinquième place. D'ailleurs, toi, en tant que boxeuse, comment t'as vécu ce changement entre la IBA et les CIO, du coup ? Je l'ai quand même senti passer à Londres parce que c'est vrai qu'on ne va pas se cacher. Chez nous, c'est compliqué au niveau de l'arbitrage. Moi, je sais que quand je monte sur le ring et que je vois certains juges dans le coin et que j'affronte un certain pays, je sais que ça va être compliqué. Quand tu dis chez nous, tu dis en boxe olympique ? En boxe olympique, oui. Voilà. C'est compliqué. Moi, j'appelle ça l'Eurovision. Des fois, c'est... Et donc, la personne qui a été désignée par le CIO pour organiser les tournois de qualification s'était rendue, si je ne me trompe pas, au jeu panaméricain et avait assisté au combat amateur et s'était rendu compte qu'en fait, il y avait des décisions qui n'étaient pas toujours très logiques. Donc, en allant parler à un boxeur qui venait de perdre, il lui a dit, voilà, est-ce que tu peux m'expliquer parce que je vais organiser les tournois de qualification et en fait, je ne comprends pas la décision des arbitres. Donc, je pense que le boxeur a été plutôt... a dit la vérité, a dit que c'était compliqué, qu'il y avait des moments où on ne comprenait pas trop. Cette personne-là a dit, écoute, je veux organiser, ça n'arrivera plus. Et il a mis la photo de ce boxeur sur son portable et il s'est dit, je vais le regarder tous les jours et je me rappelle qu'enfin, je ne le dirai pas. Et quand on est arrivé effectivement au tournoi, on s'est rendu compte qu'il n'y avait déjà aucun juge européen. Comme ça, ça a calmé le game d'entrée. Il n'y avait que des Américains ou... Des Africains, c'est vrai, j'ai remarqué maintenant que tu le dis. Parce qu'il y avait cinq juges par combat. Il y avait cinq juges par combat, voilà. Aucun européen, donc effectivement, ça s'est ressenti un peu sur les décisions. Moi, sur les décisions que j'ai vues, ils étaient plutôt raccords. Sachant que maintenant, ce qui change aussi, c'est que si un arbitre, on va dire, n'est pas dans le rang ou ne suit pas forcément la tendance, voilà, cet arbitre-là est surveillé, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Après, ce qui était un peu marrant avec le fait qu'il y ait cinq juges, c'est que des fois, tu avais des sacrées différences de notation. Mais ce qui est bien, c'est que comme il y en a cinq, après, tu fais une moyenne et du coup, ça ne paraît plus juste. Parce que quand tu as les Cubains qui ont une certaine vision de la boxe et puis de l'autre côté, tu as les Chinois qui en ont une autre et les Africains qui préfèrent les guerriers, des fois, ça part... Tu ne sais plus comment boxer. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Du coup, ça, c'était super intéressant, ce que tu viens de nous dire. Donc, revenons au tournoi de qualification de Londres qui a commencé dans des conditions un peu bizarres parce qu'il commençait à y avoir beaucoup d'annulations, de galas à travers le monde et vous, vous êtes partis normal à Londres faire les qualités. Rien du tout, mais on est partis comme si de rien n'était. Nous, l'équipe de boxe féminine, déjà, on est partis bien avant les garçons. On était déjà dix jours avant. Donc, quand on est partis, ce n'était pas encore la guérilla. On est arrivés en Angleterre, on a terminé notre préparation et en Angleterre, en fait, le corona n'existait pas à ce moment-là. Tout le monde était dehors. Quand on arrivait à Londres pour le tournoi de qualification, les enfants étaient dans les parcs. Enfin, nous, je recevais des messages de France. Tu ne te rends pas compte, c'est en train de partir, on ne sait plus quoi faire. Je ne comprends pas ici, tout le monde était dehors. Mais vous ne réalisiez pas, en fait. En plus, on est dans notre bulle, on est vraiment entre l'hôtel, on est vraiment confinés, on est entre nous. Donc, on est entre l'hôtel, la salle de boxe, les salles d'entraînement. À aucun moment, on ne regarde pas la télé, on ne regarde pas forcément les infos. Et puis, quand tu les reçois, tu te dis, bon, oui, d'accord, mais on ne réalise pas. Et puis, la compétition avait déjà commencé parce que le tournoi de qualification qui devait se passer sur le consignement américain, lui, a été annulé. Ils n'ont pas pris de risque. Nous, en Angleterre, on s'est dit, ce n'est pas possible, ils ont déjà commencé. Il n'y a que l'Asie qui a fait son tournoi de qualification, c'est ça ? L'Asie a fait le tournoi de qualification et l'Afrique aussi. Et l'Afrique aussi, d'accord. Oui, d'accord. Donc, deux tournois. OK, OK. Et l'Amérique, ça regroupe Amérique du Nord, Amérique du Sud ? Voilà, oui. Tu as tout ce qui est plus ou moins proche du continent américain, oui. D'accord, d'accord, très bien. Et quand il vous l'annonce, comment il vous dit ça ? Donc, il vous dit, ça allait se terminer, rentrer chez vous ? On savait qu'il y avait une réunion déjà au niveau gouvernemental en Angleterre qui devait statuer un petit peu sur ce qu'on faisait parce que la politique en Angleterre, c'était, bon, tout le monde se laisse contaminer et puis, tu iras bien. C'était plutôt cette politique-là au début, quoi. D'accord. Bon, il y avait ça et on savait que le CEO allait se faire une réunion également pour savoir. Et au final, il y avait cette réunion où on était plutôt confiants. On s'est dit, bon, de là à annuler un tournoi de cette envergure, il faut quand même y aller, quoi, parce que le tournoi avait commencé. Les premières qualifications, c'était le jour même. D'accord. Pas trop d'inquiétude. Et on arrive à l'entraînement la veille du match, donc, pour finaliser les derniers détails technico-tactiques. Et puis, on commence à voir les entraîneurs étrangers qui s'agitent, qui s'agitent. On dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et au bout d'un moment, voilà, quand ils sont revenus, quand le DTN adjoint est revenu de la réunion, il nous a dit, c'est bon, ils coupent. Ils coupent et on finit la journée et demain, on rentre en France. D'accord. Ils ont quand même terminé la journée ? Ils ont terminé la journée, oui, parce que les premiers boxeurs, en fait, étaient déjà arrivés. Les bandages étaient en train d'être faits. Enfin, voilà, ils n'ont pas voulu couper cette journée, quoi. D'accord. Ok, ok. Donc, on a quand même dans l'équipe de France, il y en a deux qui sont déjà qualifiés. Eux, du coup, ils gardent leur qualif, ils sont assurés de ça ? Moi, là, il y a plusieurs versions. Là, c'est en train de partir dans tous les sens. C'est ça qui pourrait dire ça. Après, comme le tournoi, à la base, le tournoi, ce qui était prévu, c'est que voilà, on arrête là et dans quelques mois, on retourne en Angleterre ou à un autre endroit et on reprend le tournoi de qualification là où on l'avait laissé. D'accord, d'accord. Parce que nous, ce qu'on a pu lire un peu, c'était que même ceux qui étaient éliminés repartiraient du début. Mais du coup, ça paraît un peu bizarre. Ça paraît un peu bizarre parce qu'il y a déjà eu des qualifications. Le tournoi a déjà commencé. La moitié des athlètes ont déjà été éliminés. Ça me paraît un peu énorme. Mais bon, au final, ils font comme ils veulent. Mais sachant qu'il y a déjà des qualifiés, je trouve ça inconcevable. On ne va pas leur enlever leur qualif. Et je ne pense pas de toute manière que les personnes qui organisent le tournoi de qualification le permettent. Franchement, d'un point de vue, ne serait-ce qu'humain, c'est très dur. D'accord. Donc là, on va continuer dans l'optique où les JO étaient cet été. Suite à ça, il y avait une deuxième chance, je crois, pour ceux qui ont été éliminés dans ce tournoi-là. Il me semble qu'il y a à nouveau un tournoi à Paris. Bon, là, vu les conditions, on va en parler après. Là, on va faire comme si c'était cet été. Normalement, si jamais tu as loupé ta chance à Londres, il y avait encore une seconde chance à Paris. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui, juste derrière. Et écoute, là, on a su hier, c'est qu'ils s'étaient réunis, tout ça, pour en parler. Donc, j'ai mis le tee-shirt Tokyo, un peu taquin. Ils ont annoncé qu'ils demandent le report de un an. Alors, ce qui était un peu compliqué avec ça, c'était que l'année prochaine, il y a aussi un championnat d'athlétisme. Et on sait que l'athlète, pour les JO, c'est phare. C'est le sport olympique, oui. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont quand même pouvoir faire les deux ? Peut-être que tu n'as pas d'écho pour ça. J'ai vu qu'ils étaient quand même en train de négocier avec… Je pense que c'est l'I2AF, la Fédération internationale pour l'athlétisme. Ils étaient en train de voir pour le décaler. D'accord. Je pense que même pour l'I2AF, c'est plus intéressant les JO que les championnats du monde. Les championnats du monde, quand même, c'est suivi. C'est suivi, mais c'est vrai que quand tu es champion olympique à l'athlète… Moi, j'ai fait 15 ans d'athlète avant. Donc, pour te dire qu'entre… Oui, oui, c'est sur les JO, c'est au-dessus. Les JO, oui. En fait, par rapport à la boxe, parce que ceux qui suivent ma chaîne suivent surtout de la boxe, dans la boxe, c'est vrai que le tournoi mondiaux en boxe olympique, ce n'est pas vraiment suivi parce qu'après, tu as les pros. Et chez les pros, c'est les ceintures mondiales. Mais dans l'athlète, les deux trucs phares, c'est les mondiaux et les JO. Donc, c'est vrai qu'à cette échelle-là, c'est quand même plus important pour eux. C'est sûr. Après, ce que j'ai vu, c'est que le CEO était en train de négocier justement avec toutes les fédérations qui étaient à ce moment-là un petit peu occupées. Donc, bon, après, c'est dans les autres sphères. D'accord. Maintenant, on va parler un petit peu de toi. Comment tu vis ce confinement ? Déjà, cette annulation. Parce que, voilà, je suis allé un petit peu fouiller ton nom, tout ça. Et c'est vrai que tu as un profil un peu particulier. Toi, tu t'es posé la question de participer à ces JO. Parce qu'ils ont ouvert ta catégorie il n'y a pas si longtemps, il me semble. Non, il y a deux ans. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui t'a décidé à y aller. Mais là, c'est décalé d'un an. Donc, comment tu vis ça, toi ? Donc, ouais, ça a été compliqué. Parce que moi, je m'étais dit déjà, il y a deux ans en arrière, soit j'arrête, soit je peux potentiellement passer professionnel. C'est ça. Et au moment où j'étais en train de prendre cette décision, ils ont parlé de passer ma catégorie olympique. Donc, je me suis dit, écoute, je vais rester un an de plus. Je vais voir si l'équipe de France, finalement, ça les intéresse. Si ça les intéresse, c'est bien. Si ça ne les intéresse pas, ce n'est pas grave. D'accord. Donc, finalement, on est parti sur une prépa. Ouais. On m'a dit, d'accord, c'est parti, on fait ça. Donc, beaucoup de sacrifices. Parce que quand tu rentres en équipe de France pour travailler, tu peux oublier. Donc, c'est vrai que le décalage d'une année, ça va encore compliquer les choses, ne serait-ce qu'au niveau financier, au niveau du travail. Pour expliquer à l'employeur, bon, il faut encore une année, c'est compliqué. C'est ça. Nous, quand on l'a appris, donc on était à l'entraînement, j'étais avec, à ce moment-là, j'étais avec Maéva à ma douche et j'étais avec David à Michel. Donc, quand ils nous l'ont annoncé, gros coup de massue. Moi, je suis allée m'asseoir complètement déguidée. Voilà, Maéva est partie dans son coin aussi. Voilà. Donc, après, c'est vrai que le coach, à ce moment-là, un des coachs masculins est venu nous voir. Moi, il est venu me voir. Il m'a dit, tu sais, là, sportivement, c'est dur parce que c'est tellement d'investissement. On n'est quasiment jamais en France. Eh oui. Contrairement aux boxeurs pros qui peuvent choisir leur préparation, nous, voilà, on ne choisit pas. C'est ça. Peut-être 6, 7 mois dans l'année, je suis hors du pays. C'est ça, parce qu'en fait, vous, vous êtes une équipe. Vous partez sur des camps d'entraînement à travers le monde. Et les pros, la différence, c'est qu'ils payent leurs camps d'entraînement. Donc, ils vont choisir d'aller aux États-Unis, en France, en Angleterre. Voilà, c'est la différence. Ils ne font que quelques combats dans l'année, alors que nous, on part en tournoi à travers la planète toute l'année. Donc, plus les préparations, c'est très lourd. Donc là, se dire qu'on annule, qu'on repart sur un cycle qu'il va falloir retrouver un pic de forme, ça a été dur. Mais c'est vrai que ce coach-là m'a dit, tu sais, quand on va rentrer en France, tu vas voir, c'est un autre monde. Parce qu'il me dit, là, on est dans notre cocon. On ne voit pas, les Anglais, ils sont toutes chouces, tout va bien. On va rentrer en France, ça va te faire un choc. Et effectivement, quand on a mis un pied à Paris, qu'on a été accueillis par la police, ça fait bizarre. C'est ça, c'est ça. Tu as relativisé un petit peu, du coup. Tu relativises parce qu'en plus, quand tu as un certain âge, il y a des choses plus importantes. Effectivement, c'est grave, c'est mondial. Tu relativises, ça fait mal. Ça, c'est sûr qu'il a fallu l'encaisser. Tu relativises, je suis rentrée chez moi. J'ai la chance chez moi d'avoir tout le matos. Le seul truc que je n'ai pas, c'est un ring. C'est ce que j'avais demandé, parce que tu m'as dit, quand on m'a préparé pour faire l'interview aujourd'hui, tu m'as dit, à 16h, j'ai mon entraînement. Du coup, ça m'intéressait de savoir comment tu gérais ta journée de confinée. Confinée, entre Netflix et les entraînements. Je suis quand même en contact avec les coachs de l'INSEP. Donc, ma préparation quand même est faite et se maintient. Ici, j'ai tout le matériel. Je manque de rien. J'ai vraiment tout. J'ai le sac, j'ai le rameur, le vélo, le tapis de course, j'ai la muscu, j'ai tout ici. Donc, j'ai la chance quand même de pouvoir au moins me maintenir, de ne pas partir complètement, d'être dans une déchéance totale. Ça, c'est une grosse chance que j'ai en étant ici chez moi. Est-ce que quand le confinement s'est terminé, ça remet en question l'équipe de France ? Tu vois, est-ce qu'il va y avoir peut-être des changements vu qu'il risque d'avoir un an avant les prochains JO ? Ça, je ne peux pas te le certifier. Je ne pense pas parce que de toute manière, en fait, nous, que les JO soient reportés, limite, ce n'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la qualification, c'est le tournoi de qualification. Donc, on se prépare pour le tournoi de qualification. Les JO, quelque part, c'est loin, ce n'est pas tout de suite. Maintenant, puisqu'il m'attend qu'ils l'ont reporté, nous, on se prépare pour ce tournoi de qualification. C'est ça qui est intéressant. Donc, en fonction de la date du tournoi de qualification, si le tournoi de qualification reste dans l'année, il n'y aura pas de changement notable. Je ne pense pas. Si c'est plus tard, c'est possible. Alors, si je dois trouver un petit point positif, c'est que la Fédération Française de Boxe a une chaîne YouTube aussi et ils font des petits reportages sur votre équipe. Et je crois que dans l'épisode 2, c'est toi qui es en miniature. Non ? Oui, c'est moi. Et justement, dans cet épisode 2, il parle peut-être encore d'un manque d'expérience de cette équipe-là. Alors, peut-être que cette année va vous permettre aussi d'acquérir cette expérience-là. Oui, c'est vrai que des fois, on arrive en tournoi. C'est vrai que John Dovey, il le dit, des fois, c'est un peu on arrive, on a envie. On a envie, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a des nations aussi qui ont beaucoup envie. qui sont moins fortes techniquement ou technico-tactiquement par rapport à la France. Parce que c'est vrai que ça, tu ne peux pas l'enlever aux Français au niveau de la technico-tactique, de la stratégie. On est là, on est présent. Et beaucoup de pays dans le monde viennent aussi travailler avec nous parce qu'on a cette culture stratégique et technico-tactique. Mais c'est vrai que des fois, tu te rends compte qu'il y a certaines nations moins fortes qui vont gagner, mais elles vont gagner à la grinta. Et des fois, nous, on compte tellement sur notre tactique, notre stratégie, et que des fois, on se laisse dépasser par ça. Et en fait, c'est ce petit déclic-là. Mais comme il dit, je pense que là, c'est en train d'arriver. L'équipe, elle a compris. Et on s'est organisé par des conférences. Souvent, nous, les premiers, quand on dit là, c'est chaud, il faut y aller, souvent, on est là, on est présent. Donc, il n'y aura pas de souci pour toute notre qualification. Même là, les premiers matchs qui ont été faits, on était là. Très bien. Alors, une petite dernière chose, vous êtes l'après Team Solide. Ça vous met quand même une petite pression sur vous, ou peut-être que ça vous pousse aussi, parce qu'on a eu cette Team Solide qui a été exceptionnelle. Dans l'histoire de la boxe olympique, c'est du jamais vu ce qu'ils ont fait. Et ce truc de Team Solide, c'est un truc qu'ils avaient. C'était la Team Solide, ils sont arrivés comme ça, comme un bloc. Et est-ce que vous, vous ne pourriez pas aussi avoir votre truc à vous ? Parce que sinon, on va vous rappeler la Team Solide, on s'en fout. C'est la génération avant vous. Peut-être qu'il faut trouver aussi votre petit truc qui vous soude et qui fait que vous êtes ensemble, tu vois ? Oui, oui, c'est possible. Après, il faut qu'on en discute entre nous. Après, c'est vrai que quand on est en match, l'équipe de France est là, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, on se déplace. Là, on venait voir les matchs. Après, quand on est parti aux Jeux Européens, donc il y a un an en arrière, l'équipe faisait bloc. Il n'y avait absolument aucun souci. Quand il y a des grands rendez-vous, il y a des choses vraiment importantes. On est là, on est ensemble et ça, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, ça, je n'en doute pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la com, ça faisait la marque Team Solide. Tu vois, ça marque un moment. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, je te rappelles la Coupe du Monde avec Zidane, où Zidane, il avait fait « On vit ensemble, on meurt ensemble ». Tu vois, c'est des slogans qui font qu'une équipe, ça va au-delà. Parce que je suis persuadé que vous êtes déterminés. Enfin, les JO, tu portes les couleurs de la France avec la Coupe du Monde. C'est dans le thème. C'est un rêve. Moi, gamin, j'en rêvais de cette tenue-là. J'en rêvais de la porter un jour. Après, je me suis rendu compte que j'étais mauvais. Mais voilà. Je dis ça rigolant. Mais tu vois, je n'en doute pas. C'est un rêve de sportif. Mais ce truc qui fait qu'une équipe, elle dépasse ça encore. Tu vois ce dont je veux parler ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est des choses où il faut qu'on passe du temps entre nous. Là, c'est vrai que par exemple, pour les préparations, souvent, les garçons et les filles, on est séparés. On est séparés aussi parce que les garçons ont plus de sparring. Ils peuvent se permettre plus de rester en France. Ils ont plus d'adversité. Nous, c'est vrai que les filles, on est obligés de partir beaucoup à l'étranger. Mais quand on est ensemble, ça se passe toujours bien. On est toujours dans le respect. On est toujours ensemble. Mais peut-être que tu as raison qu'il faut encore développer ça. Et peut-être que cette année va nous permettre encore de développer plus. L'expérience qu'on a vécue là pendant ces qualifications va permettre un petit peu plus chaque jour de développer l'équipe. J'ai une petite dernière réflexion. Ça m'est venu comme ça pendant qu'on discutait. Tu vois, au dernier JO, on remettait un peu en question l'effet que les professionnels participent. Ils n'ont été pas très bien vus. D'ailleurs, il n'y a que Mathieu Bauderlic qui en est sorti avec une médaille. Et son image n'a pas trop été entachée. Et peut-être que cette année, c'est un peu plus accepté. Je vois que Maïva a l'air de s'être bien faite à l'équipe de France Olympique. Comment tu le ressens, toi, ça ? C'est vrai que sur ça, tu as vraiment les deux écoles. Tu en as qui n'acceptent pas du tout, qui pensent qu'ils n'ont absolument rien à faire là. Et tu en as d'autres qui sont un peu plus... Voilà, mais tu es sur la question. Moi, les professionnels en soi, moi, ça ne me dérange pas. Après, parce que je sais aussi que c'est dur pour eux, ne serait-ce que pour en avoir discuté avec Maïva. C'est compliqué, quand tu es passé professionnel, de revenir derrière un système olympique. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui pensent que parce qu'ils sont professionnels, quand ils vont revenir à l'olympisme, ils vont y arriver, mais ils prennent une claque monumentale. C'est d'ailleurs le cas pendant ces qualifications-là. Parce que, par exemple, pour parler de Maïva, elle, elle a fait quand même la démarche. Elle savait qu'il fallait revenir avant pour se réadapter au rythme, pour se réadapter à la compétition. Là, pendant le tournage de qualification, il y a certaines personnes qui sont arrivées, des professionnels. Alors, capées en professionnels, ça n'a pas de souci. Mais qui sont arrivées en se disant, je vais y arriver, il n'y a pas de souci, c'est que trois rounds de trois minutes. C'est bon, mais ils ont pris des claques. Oui, parce que, pour parler de Maïva, elle, elle est revenue même pour les championnats d'Europe. Oui, oui. Donc, il y a eu quand même une préparation avant. Mais là, par exemple, mon adversaire que j'ai eu là, la Croate, moi, je ne l'avais jamais vue sur le circuit. Là, je l'ai découverte quand on m'a annoncé que c'était elle. Donc, aucune préparation. Deux mois avant, elle avait fait Clarissa Chine, Serbe. Mais ce n'est pas du tout. On n'est pas du tout sur les mêmes rythmes. On n'est pas du tout sur les mêmes techniques, la même stratégie. C'est un autre monde. C'est deux mondes différents. C'est pour ça que la transition chez les pros, toi, tu vas peut-être la faire d'ailleurs prochainement. C'est encore en tête pour toi de passer chez les pros ? Tu as toujours envie ? C'est en tête. Après, il faut voir les propositions. J'ai quelques propositions de promoteurs, mais pour l'instant, on attend de voir comment ça se passe en amateur. C'est pour ça que les JO, c'est une grosse opportunité après de se jouer avec un promoteur. Bien sûr. C'est une valeur ajoutée. Écoute, tu nous donneras des nouvelles prochainement. Ce serait cool de te revoir. Merci à toi. Merci à toi, JC. Je vous invite à aller la suivre sur Instagram. Et puis, je vous dis à la prochaine. Fighting ! Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genou et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Sous-titrage Société Radio-Canada